Bonjour Zabou, merci d'être là en direct sur Pâteau Télématin. Votre actualité c'est ce spectacle intitulé Je ne serai pas arrivé là si que vous allez jouer aux côtés de Sylvie Testu le 26 mars, c'est précis, 26 mars 19h au Théâtre Antoine dans le cadre du festival Parole Citoyenne. C'est un spectacle signé Annie Cogent qui est journaliste de renom qui a recueilli le témoignage de femmes inspirantes qui se livrent et qui se racontent. Mais elle raconte quoi ces femmes sur scène ? Elle raconte comment elles sont arrivées là parfois malgré ou comment elles se sont construites contre d'où le titre Je ne serai pas arrivé là si chacune se raconte et comme ce sont des femmes les parcours en général sont plutôt plein d'embûches ou en tout cas pas facilités ou alors étonnant parce que parfois la route n'est pas, on ne sait pas, la route comprendra. Donc pour les femmes c'est tout à fait spécial et surtout dans certains pays où c'est très très compliqué d'exister en tant que juste, en tant que personne, en tant que citoyenne. Alors si on prend le cas par exemple d'Emma Thompson, la comédienne anglaise oscarisée, qu'est-ce qu'elle raconte dans ce spectacle ? Alors Emma Thompson, elle est très amusante, elle parle vraiment du féminisme, elle parle de l'acceptation, du consentement et elle raconte une chose qui est très drôle, elle parle de l'histoire de la tasse de thé. Elle dit voilà, c'est très très simple, le consentement c'est très simple. Vous proposez à quelqu'un une tasse de thé, d'accord ? La personne dit ah oui ça me ferait plaisir, j'aimerais bien avoir une tasse de thé. Donc vous allez lui faire une tasse de thé et vous revenez, la personne dit ah non finalement j'en ai plus envie. Bon, elle dit vous n'allez pas prendre la personne, l'attraper, lui boucher le nez et lui verser le thé de force dans la bouche. Ou alors vous revenez et elle s'endormit. Bon vous n'allez pas la réveiller pour lui dire mais je t'ai dit tu voulais une tasse de thé. Bon, elle parle de c'est le consentement et je trouve ça extrêmement drôle. À part ça, elle s'est éveillée au féminisme à travers la littérature, les sœurs Brontët, entre autres Dickinson. Et elle a repéré en permanence des comportements, pas seulement des hommes, on va dire contre les femmes, mais parfois de femmes qui vont contre elles-mêmes aussi. Et donc elle est tout le temps vigilante, depuis très jeune en fait, sur la place de la femme qui doit arriver à être juste dans une parité totale avec l'homme. Donc il y a toute une galerie de femmes, vous êtes donc aux côtés de Sylvie Testu, ce sera donc le 26 mars au Théâtre Antoine à Paris, ça fait très envie, il y a tout un panorama de femmes d'horizon très différent. Oui, il y a Marjane Satrapi, qui a décidé de tout faire, elle dit je ferai tout à partir de maintenant. Elle a été tellement empêchée, sa mère lui disait, apprends plusieurs langues, sois plusieurs personnes en même temps, vas-y, vas-y ma fille. Mais elle a lutté, elle a été contre, parce qu'il a fallu qu'elle se construise cependant. C'est Anne Bouvier, pardon je la cite, qui met en scène, et c'est au Théâtre Antoine. Bon, j'avais envie de jouer avec vous, Zabou, parce que quand on voit votre Insta, vous êtes une joueuse, donc on va jouer à « Vous n'en seriez pas arrivé là si ». Alors, vous allez deviner, cher Zabou, à quel moment, à quel épisode de votre vie, je fais référence, par le biais de deux photos à coller, qui les deux ensemble vont vous signifier quelque chose. Regardez, on commence par ce petit mental, Zabou. Ah ben je me demande ce que ça veut dire. Et alors, c'est qui donc ? Je ne sais pas, c'est qui ce serait Thierry Lafronde. Alors, Thierry Lafronde, à droite, ce n'est pas vous, c'est l'évocation d'un bébé. Oui, ça pourrait être moi, vous savez les bébés. Absolument. Mais l'évocation d'un bébé, je suis née, je suis née. Alors, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses, ça. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Eh ben, ce bébé pourrait être le frère ou la sœur, donc c'est un bébé, c'est un bébé-fille, la sœur de Thierry Lafronde, parce qu'on a le même auteur. L'auteur, c'est mon papa. D'accord, alors c'est presque ça, vos parents se sont rencontrés sur le tournage de Thierry Lafronde. Eh bien non, vous avez foi à ce jeu-là. Ah ben zut, mais vous n'avez pas été conçue pendant une grève de Thierry Lafronde ? Pas du tout, pendant une grève. Attendez, ce n'est pas tout faux, ce n'est pas tout faux. Conçue avant Thierry Lafronde, pendant une grève d'acteurs, à moins 15, ce qui est très bien, parce que comme ça, ils se sont réchauffés dans un lit, au Canada, il fait très froid. Et non, non, ça avait 5 ans, 6 ans pendant le tournage. Et non, ma mère existait. Déjà, mon père a écrit le rôle d'Isabelle, parce qu'il m'avait appelée Isabelle. D'accord. Elle est named after me, comme on dit en anglais. Votre maman, c'était Céline Léger, et votre papa, Jean-Claude Deray, qui est le cinéariste. Alors lui, pour le coup, c'est vrai, on lui doit Thierry Lafronde, à votre père. Ah, on lui doit complètement. Il a tout inventé. C'est sorti de sa tête, ce personnage de fiction qu'il a inséré dans l'histoire de France. Et on ouvre une parenthèse, vous serez d'ailleurs demain à Lille, à Cérimania. Oui, avec Jean-Claude Rowe. Le festival qui met en avant les séries. Et puis, Jean-Claude Rowe sera l'invité à vos côtés pour parler de cette magnifique série. Alors, deuxième montage. Allez-y. Regardez, attention. Là, normalement, ça va être plutôt facile. Là, c'est vous. Bon, ça, c'est facile. Vous êtes expliquante, vous allez voir. Ah, bah oui. Ça, c'est la Sorbonne, 1968, le comité Gavroche Révolutionnaire, c'est Renaud. Là, il est plus vieux que quand je l'ai rencontré, il avait 13 ans. Alors, vous rencontrez Renaud, il y a 13 ans. Oui. Dans quelles circonstances ? On était à la Sorbonne, mes parents étaient très ultra-politisés. On était à la Sorbonne, je balayais la Sorbonne, j'étais au comité Gavroche Révolutionnaire, voilà, avec ma salopette et tout. Et j'étais entrée dans ce comité parce qu'il y avait Renaud. Et que Renaud, à 13 ans, était... Un petit crush, un petit... Ah, bah, un petit crush, il était beau. Il était beau. Et vous êtes restée proche de Renaud ? Euh, non, pas vraiment. Enfin, si, je l'ai revue, mais justement, j'entends Mistral Gagnant. À cette époque-là, je le voyais encore parce que Mistral Gagnant, le clip a été fait par Gérard Mordia, qui avait été un réalisateur et qui j'ai travaillé. Et il était incroyable. Il avait 13 ans, il était incroyable, brillant. Il est toujours brillant, d'ailleurs. Regardez, troisième montage. Allez-y. On va partir dans une gare. Là, c'est vous. Ah, c'est moi, ça, oui. On va partir dans une gare. Il y a 45 ans, il n'y a pas eu un échange épistolaire. Ah, non, mais ce n'est pas possible. C'est vrai, vous avez ce truc-là ? Ah, oui, je n'aurais même pas osé. Moi, je suis tellement romantique que j'ai adoré cette anecdote. Elle est belle histoire, incroyable. Dites-nous tout. Je suis dans une gare, j'ai 16 ans et demi, 17 ans. Et je croise un jeune homme que je trouve extrêmement beau. C'est une petite gare de province. C'était une micheline à Vierzon. Je travaillais là déjà. Je faisais un boulot l'été. Et je rencontre ce type. Avec des grands yeux bleus, magnifiques. Et on se regarde et genre, il va prendre un train qui n'est pas du tout le même que le mien. Et je m'aperçois qu'en fait, il est dans le train d'à côté. Et donc, moi, je monte dans mon petit train de banlieue, de province, genre TER, quoi. J'arrive, je sors ma tête de l'autre côté et je vois qu'il est dans le train et qu'il a pensé à faire la même chose. Et que quand son train part, il passe devant ma fenêtre et il... Non, non, non. Il m'envoie d'abord une boulette de papier quand je suis sur le quai, avec son numéro de téléphone et son adresse. Là, je monte dans le train. Son train part. Et il pense aller voir de mon côté. Et on tend la main et on se touche la main. Et à partir de là, on s'est écrit. Et la première lettre que je lui ai envoyée, il pleuvait ce jour-là. J'avais mis mon adresse au dos. Donc ça a coulé, l'encre ? L'encre a coulé. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse parce que j'avais pensé à mettre mon adresse à l'intérieur. Et quand il a vu, il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a eu tellement peur de ne jamais pouvoir me répondre. Et après, on a eu une aventure amoureuse. Et vous avez gardé un contact pour le coup ? Depuis l'époque ? Ah oui, depuis cette époque-là. Ah oui, oui, oui. C'est une super belle histoire. Ça pourrait être un scénario de film. Ah oui, oui. Je l'appelle toujours mon prince. Il m'appelle toujours ma princesse. C'est trop mignon. Il m'appelle...